bonjour à toi chers spectateurs le haut du panier ou hustle de jeremiah zagar à la base c'était pas forcément un film dont j'avais prévu de parler plus que ça mais en fait j'ai découvert la bande annonce très tardivement et surtout je dois avouer que j'aime beaucoup quand adam sandler est employé à contre-emploi et ce long métrage avait l'air d'être cet exemple parfait du film que adam sandler a décidé de produire dans lequel il s'est investi à fond et où il porte un personnage qui est plutôt dramatique donc j'avoue que tout ça réuni ça me donnait fortement envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple stanley est un dénicheur de talent pour les seven six heures une équipe de la nba alors qu'il semble avoir enfin pu atteindre le but de sa vie le rêve de coach on le relance le dernier fois sur le terrain dénicher une perle rare alors je vais pas vous vendre le film pour quelque chose qu'il n'est pas clairement le long métrage de zagar est avant tout un film qui veut beaucoup mettre en avant la nba et qui le fait très bien ça pourrait être un petit peu outrancier par moment on a presque l'impression que le long métrage va un peu en faire des caisses comme j'en sais rien je prends l'exemple comme ça mais comme space jam avait pu le faire à l'époque c'est à dire limite ne sonnait que comme un produit commercial que comme réellement un long métrage de cinéma or ici je trouve que le cinéaste a la très grande intelligence de prendre un personnage qui a une forte crédibilité et une attache à ce monde et d'en faire un vrai héros de fiction qui va se greffer à cette réalité parce que c'est bon de le dire mais quasiment l'entièreté du casting de ce long métrage hormis adam sandler quelques autres acteurs comme queen natifa et ben ce sont des gens qui posent vraiment à la nba qui sont vraiment joueurs qui sont vraiment assistants coach qui sont coach qui sont managers la quasi totalité en fait des personnages qu'on voit à l'écran ne sont pas vraiment des personnages et je dois avouer qu'en ne le sachant pas et ben j'ai été particulièrement surpris j'ai trouvé le film du coup extrêmement crédible extrêmement intense très attachant certes on va en parler ensuite mais dans son écriture très classique mais pour autant ce classicisme ne dessert jamais une immersion qui rattache vraiment le spectateur à cette avancée et à ce personnage et à ses différentes évolutions enfin beau cruz est un personnage très attachant et vraiment c'est un personnage pour lequel on va avoir une une vraie affection et une vraie attache et je trouve que son évolution par le biais du regard de ce mentor slash père et ben ça fait que en tant que spectateur non seulement on s'investit dans cette aventure non seulement on se sent passionné par tout ce qui se passe mais en plus de ça on se dit que c'est un parcours auquel on peut tous se rattacher parce qu'on rêve tous de ce moment où on va être découvert de nulle part ou peut-être quelqu'un va mettre en avant un de nos talents et va se dire bah je vais miser sur ce talent c'est peut-être un rêve de grand sportif ou c'est peut-être juste un rêve parfois d'artiste mais c'est un rêve qui je trouve est assez universel et se retranscrit très bien par la mise en scène et la composition de zagar parfois certains projets de cinéma ne sommes pas comme de bonnes idées mais n'ayant pas grand chose de plus à nous offrir sur le papier qu'une aventure que l'on peut assez facilement comprendre deviner remettre dans l'ordre sans réussir à apporter grand chose de plus malheureusement aux spectateurs mais ici pour notre plus grande surprise jérémya zagar s'il ne révolutionne pas le genre du film de sport et d'ascension parvient tout de même à nous emporter dans un moment de cinéma prenant et assez juste une épopée qui se tient par une caractérisation des personnages et une avancée dans le récit haletante et cathartique qui fait tenir le tout certes sur un timbre en termes d'histoire mais qui nous passionne pour autant de manière magnifique en termes d'écriture le film est écrit par taylor materne et will fetters bon l'écriture comme je voulais évoquer déjà d'entrée de jeu c'est pas la partie la plus intelligente finalement de cette oeuvre en fait ce qui fonctionne dans cette base d'écriture c'est que on arrive bien à entrer dans le récit et on arrive bien à se laisser porter par les personnages après je vais tout de suite pointer du doigt ce qui va pas pour moi cette écriture elle est vraiment très symptomatique de la plupart de ces films qui veulent montrer un rise and shine un personnage qui va arriver de nulle part qui va réussir à se trouver une place et qui doit réussir à grimper les échelons pour parvenir à atteindre un certain objectif ou en tout cas un certain but donc clairement cette partie là en fait elle n'est pas là pour surprendre le spectateur et materne et fetters il ne cherche pas à renouveler les codes du genre donc à partir de là je dois avouer que le scénar même s'il n'est pas trop mal foutu et il a une vraie propension à finalement nous entrer dans quelque chose où on arrive assez facilement à deviner les retournements et les aboutissants de chacune des situations même s'il arrive à être surprenant dans cette partie là et en tout cas réussir à nous toucher le reste est vraiment vraiment très pathos c'est des grosses larmes c'est beaucoup de bons sentiments c'est des bonnes blagues qui certes fonctionnent bien mais voilà on va pas se voyer la face cette aventure on la connaît par coeur elle est vue et revue elle est classique elle est très à l'américaine c'est vraiment l'américaine story à la perfection ce qui est certes assez entraînant par de nombreux aspects mais on va pas se voyer la face si on s'imite uniquement à cette avancée dramatique on va vite avoir l'impression que le long métrage se moque un petit peu de nous mais ça n'est pas pour autant que les deux scénaristes se disent qu'ils peuvent tout miser là dessus donc ils ont la bonne idée derrière de construire des protagonistes qui je trouve sont très forts même si parfois ils sont très caricaturaux maternelle fêteurs arrive à faire tenir ce scénario somme toute classique en apportant à cette oeuvre ce qu'il manque parfois beaucoup à trop de récits de ce genre soit une bonne caractérisation une bonne mise en perspective des personnages principaux ce qui passe exactement ici stanley est un héros attachant même s'il est montré comme un homme à tout faire parce qu'il a un talent et il sait qu'il peut en profiter pour mettre en avant d'autres personnes avec et beau et le personnage parfait pour faire en sorte que le spectateur rentre dans cette histoire accepte le parcours qu'il va subir et surtout nous attache à l'avancée d'un récit dans lequel on a envie de se plonger à fond grâce à lui notamment en termes de mise en scène jeremiah zagar a choisi un direction de carrière assez surprenante parce que son précédent métrage on en avait parlé ici we the animals et c'est radicalement opposé en termes de composition et en termes de jeu de cadre on est quasi aux antipodes pour autant on retrouve cette cette même puissance et cette même logique à réussir à capter l'humain dans quelque chose de très simple c'est à dire que j'ai beaucoup aimé ici la manière avec laquelle l'ensemble du métrage se construit comme un film hyper immersif au sein de la nba c'est à dire que il ya plein de films qui cherchent à s'immerger dans ces mondes là qui parfois ont tendance à vouloir opter pour des mises en scène qui sont très factuelles je prends un exemple très typique mais qui fonctionne très bien pour moi c'est le stratège et dans le stratège miller il a eu cette très bonne idée de construire un film qui a des cadres très très bien faits qui bouge pas beaucoup qui vont bien mettre en avant la situation mais qui nous immerse qui font que c'est hyper immersif et qu'on rentre vraiment là dedans là on sent que zagar il a beaucoup plus envie d'être à fleur de peau de nous plonger vraiment aux côtés de beau cruz et de son évolution donc pour le coup ce qu'il choisit de faire c'est d'avoir une caméra qui va être très polyvalente qui va partir dans tous les sens qui va beaucoup jouer avec des petits effets de montage qui vont permettre des raccords qui par moments seraient quasiment impossible je pense à une séquence d'entraînement qui est absolument magistrale de ce point de vue là où ce qui sert à raccorder les différentes scènes c'est le ballon mais alors quand je dis le ballon c'est le ballon dans toutes ses dimensions le ballon qui va carrément pousser un bord du cadre le ballon qui va passer d'un cadre à un autre le ballon qu'on va voir un endroit et hop qu'on récupère un autre endroit à un autre moment c'est hyper intelligent et du coup c'est hyper intuitif parce que ça permet au spectateur de se dire je sais que c'est un train de montage et pour autant c'est hyper raccord par rapport à ce que je viens de voir avant et je trouve que ces éléments là en fait ça fait que la mise en scène elle est certes pas novatrice dans le genre mais elle arrive à avoir du concret à se tenir et de la part de jérémy azaga c'est assez surprenant parce que son précédent métrage était un long métrage qui certes était un peu brut de décoffrage mais était tout de même assez posé dans son style et dans ses jeux de montage et dans ses effets de mise en scène là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus intense qui certes bon du coup sert un peu le pathos du film mais au moins ça fonctionne le rythme que donne zagar à son oeuvre est surprenant car franchement pour le coup on aurait pu s'attendre à ce que le film soit un peu trop long ce qui reste le cas le dernier acte ayant un peu trop de rebondissements même s'ils sont bons mais n'apportant pas assez d'intensité pour que l'on soit dedans mais alors le reste on est totalement avec beau on se sent accroché à son aventure à son évolution à son avancée folle au sein d'un récit où il est clairement le point le plus fort donnant lieu à une avancée dramatique et visuellement purement et simplement folle qui domine l'ensemble de la réalisation du cinéaste américain pour nous laisser en haleine et en âge jusqu'à la dernière minute du film en termes de casting bon comme je vous l'ai dit il ya quand même pas mal d'acteurs qui sont de vrais pratiquants de la nba donc pour le coup bah c'est très surprenant parce que je tiens à en saluer la grande majorité parce que j'ai quasiment vu aucune fausse note et dieu sait que space jam novellaire nous a montré que ça n'est pas parce qu'on est un bon joueur de nba qu'on peut être un bon acteur mais alors là ils sont tous très bons dans les vrais acteurs j'ai plus envie de citer bas qu'une latifat qui est pas trop mal à ben foster je le trouve très sympathique comme acteur mais là il est très caricatural j'ai beaucoup aimé roi de chaud hernane gomez que j'ai trouvé exceptionnel dans le rôle de beau cruz les trouver vraiment hallucinant il est très très bon il amène beaucoup des mentions dans les rôles un peu plus tertiaire il ya kevin kenny smith ainsi que robert duval que j'ai trouvé vraiment bon robert duval c'est plus un caméo que autre chose mais je trouve qu'il fonctionne bien et après ben je ne cesse de dire qu'il faut lui confier des bons rôles parce que lorsqu'il a des bons rôles il est vraiment bon et là il le démontre encore une fois il est très attachant très juste dans une grande simplicité de jeu mais ça fait que son personnage ben il fonctionne super bien et on s'attache réellement à lui adam sandler est un acteur qui peut être immense si on lui donne les bons outils en main et ici clairement son interprétation est à cette image celle d'un acteur fantastique capable de jouer une large palette d'émotions avec forme et force au bout du compte et bien eux seuls où le haut du panier est un bon film c'est pas un film qui va renouveler le genre clairement un film très classique par de nombreux aspects mais c'est un film qui qui se tient qui nous embarque dans une direction dans laquelle on on se sent touché par les personnages on se sent investi par cette histoire on on aime beaucoup les interprétations dans lequel la mise en scène a un réel impact sur nous dans le sens où je pense que jérémy azagar il a vraiment réussi à s'emparer d'un truc où il aurait pu se contenter d'enchaîner des plans très symptomatique mais où il amène une vraie énergie un vrai dynamisme et encore une fois adam sandler est juste hallucinant du début à la fin on craigne pour ça le haut du panier de jérémy azagar si vous avez l'occasion de le voir sur netflix ben pourquoi pas je pense que vous pourriez vraiment passer un bon moment et ça prouve une bonne fois pour toutes qu'adam sandler si on lui confie les bons films et ben il donne de bonnes interprétations à plus